Les deux fils de Getzala, Adèle et Boumediene, ont été arrêtés et placés en garde à accent grave vus par les enquêteurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, et se retrouvent depuis maintenant trois jours dans les locaux du Centre Territorial de Recherche et d'Investigation, CTRI, de Constantine, a pu confirmer Algérie par au cours de ces investigations. Adèle et Boumediene ont été cités dans des affaires de corruption et d'enrichissement illicites par le général Sofia Naoui, ex-responsable de la Direction Centrale d'Infrastructures Militaires et ancien responsable de l'Établissement Central de Construction, une société appartenant au ministère de la Défense Nationale et spécialisée dans les travaux d'ouvrage d'infrastructures, bâtiments, hydrauliques, travaux publics, qui avait défrayé la chronique à la fin du mois de septembre dernier lors de La découverte dans l'une de ces villas perquisitionnées par les éléments de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, DCSA, d'une cachette spécialement aménagée pour dissimuler des sacs d'argent liquide Le cash saisi lors de cette perquisition dépassant le montant colossal des 300 milliards de centiles, avait-on précisé dans nos précédentes révélations sur le scandale entourant les affaires d'enrichissement illicites du général Sofia Naoui Ce dernier était en fuite durant plusieurs semaines avant d'être interpellé par les services secrets dans les environs d'Oran où il préparait un spectaculaire projet d'évasion vers l'Espagne à bord d'une embarcation luxueuse Remis aux enquêteurs de la DCSA, le général Sofia Naoui a été longuement interrogé et auditionné à propos de ses complices dans les passations illégales et opérations illicites caractérisant l'attribution des marchés publics des chantiers du BTP du ministère de la Défense Nationale Et c'est dans ce registre que les fils de Gued Salah ont été cités par le général Sofia Naoui comme étant ses principaux appuis au plus haut sommet de l'institution militaire afin de couvrir ses agissements mafieux et véreux dans la réception de pot de vin en échange de l'attribution de marchés onéreux au profit d'entreprises privées nationales et étrangères Pour rappel, les deux fils de Gued Salah ont été placés une première fois sous enquête en été 2020 A l'époque, le parquet de Dar el-Beda, Alger, avait décidé de mettre Adèle et Boumediene Gued Salah, les deux fils du défunt Ahmed Gued Salah, sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire national, ISTN Au moment où des faits, les services de sécurité se penchaient sur l'origine des biens et fortunes de la famille d'Amed Gued Salah Une enquête qui avait été gelée à la suite de l'intervention directe du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui avait opposé son veto contre toute inculpation pouvant mener les deux fils d'Amed Gued Salah, en prison Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Tugar, s'est exprimé lundi à Oran, au sujet du projet du gazoduc transaharien, TSGP, reliant le Nigeria et l'Algérie, en passant par le Niger Dans une déclaration à la presse en marche du 10e séminaire de haut niveau sur la sécurité et la paix en Afrique, clôturée lundi, M. Tugar a indiqué que des « progrès significatifs et notables » ont été réalisés dans le cadre du projet de ce gazoduc dans les régions algériennes et nigériennes Il a, en outre, rappelé que l'Algérie et le Nigeria sont considérés parmi les plus importants pays producteurs de gaz, ajoutant que l'Europe a besoin de cette énergie, ce qui constituait une « opportunité » pour l'Algérie, le Nigeria et le Niger Le projet du TSGP relie les trois pays sur une longueur de 4 128 km, dont 1037 km en territoire nigérien, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie, en raccordant les champs gaziers du Nigeria, à partir de Wari sur le fleuve du Niger, au réseau algérien pour écouler la production gazière nigérienne notamment sur les marchés européens Ce projet bénéficiera des opportunités offertes par l'Algérie en matière d'infrastructures, notamment le réseau de transport, les complexes de gaz naturel liquéfiés, GNL, et les infrastructures de pétrochimie ainsi que la position géographique proche des marchés de gaz En février 2022, l'Algérie, le Niger et le Nigeria ont affirmé leur engagement à concrétiser ce projet stratégique, lors d'une réunion à Niamey regroupant les ministres chargés du secteur de l'énergie dans les trois pays, à l'issue de laquelle une feuille de route a été mise en place Un mémorandum d'entente a été signé à Alger en juillet 2022 portant sur la concrétisation du projet du gazoduc transaharien, TSGP Les trois pays ont affiché, à l'occasion, leur détermination à relancer les études et les différents programmes tracés dans ce cadre Un arbitre a été violemment agressé par des joueurs algériens, et la vidéo de l'incident a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation générale Les internautes, scandalisés par cette attaque lâche, exhortent la Fédération algérienne de football à prendre des mesures strictes pour endiguer cette violence grandissante La scène s'est déroulée lors d'un match entre le Shabab, Athletic Tassouste et Luz Ndijel, Division Honneur, dans le championnat algérien Mais ce qui aura dû être un simple événement sportif a pris une tournure choquante En effet, un arbitre algérien a été violemment agressé, la vidéo de l'incident se propageant rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation des internautes Une agression lâche en plein match dans cette triste séquence A la 83ème minute du match, l'arbitre a attribué un pénalty au 4, déclenchant la colère et le désarroi des joueurs de Luz Ndijel Leur mécontentement s'est transformé en une agression lâche contre l'arbitre, transformant le terrain de football en champ de bataille entre les joueurs et les officiels Face à cette escalade de violence, l'arbitre a été contraint d'interrompre le match Appel à l'action Les internautes exigent une réponse ferme de la Fédération La diffusion de la vidéo de l'incident a généré une vague d'indignation parmi les internautes Ces derniers appellent la Fédération algérienne de football à intervenir de manière décisive pour mettre un terme à de tels scandales qui risquent de ternir l'image du football algérien En réponse à l'incident, la Ligue de la Wilayah, de Jigel, affiliée à la Ligue régionale de Constantine, a publié un communiqué condamnant avec vigueur l'agression violente sur l'arbitre Cependant, certains estiment que cette condamnation est insuffisante, appelant à des actions concrètes et à la fermeté de la part des instances dirigeantes pour restaurer la confiance dans l'intégrité du jeu Alors que la Ligue de la Wilayah de Jigel a réagi en condamnant fermement l'incident, la tension se tourne désormais vers la Fédération algérienne de football, FAF Il est à noter que la Ligue locale semble attendre des directives de la FAF pour appliquer les sanctions nécessaires aux joueurs algériens impliqués dans cette agression Ce 18 décembre 2023, Adriana Karambeu était l'invité de Sophie Davant sur Europe 1 Et le mannequin a dévoilé une tradition slovaque qui va vous surprendre Que faut-il manger pour être un bon amant ? C'est la question qu'a posée Sophie Davant ce 18 décembre 2023 à son invité Adriana Karambeu dans son émission sur Europe 1 Après un passage remarqué à Dijon, pour l'élection de Miss France, 2024, le mannequin continue la promotion de son dernier livre de cuisine Les pâtes gourmandes, c'est permis Et elle a dévoilé une recette assez méconnue, en direct à la radio On mange beaucoup de testicules évoquant une tradition en Slovaquie, son pays d'origine La ravissante blonde a expliqué, on mange beaucoup de testicules Et d'ajouter, c'est hyper bon, parce qu'on les mange, avec des oeufs brouillés en fait Je mangeais ça quand j'étais petite En plateau pour les explications, et Nora Malagré a détaillé C'était bien ce que j'ai dit, ce duo de copains, le prince et son pote, voilà Qui n'arrêtaient pas de manger des coucougnettes parce qu'ils avaient l'impression que c'était grâce à ça qu'ils étaient de meilleurs amants Et je peux vous dire que ça y allait Et, Sophie d'avant de commenter avec humour, certains devraient quand même en prendre de la graine Avant de questionner, et juste Adeliana, c'est bon ? Ça ressemble à des rognons ? Adeliana Carambe a également révélé concernant ce plat de la gastronomie française Ça c'est bon aussi, avant que l'animatrice ne reprenne la main sur son programme En déclarant tout sourire, on va arrêter ce débat, ça va mal se terminer Un miracle de la nature appelons qu'à 52 ans, Adeliana Carambe n'a toujours pas pris une ride La jolie blonde née à Brosno, Tchécoslovaquie, actuelle Slovaquie, a commencé sa carrière sur les podiums, ainsi que dans les magazines ou les catalogues avant de devenir animatrice Elle dit mesurer 1,78 m et est répertoriée au livre Guinness des records pour avoir des Jambes parmi les plus longues du monde de la mode Elle mesure 1,24 m Peut-être que son alimentation C'est un C'est un